Mais mon cher Nox, c'est vrai que toi tu as joué Winston, notamment à la World Cup de cette année, dans l'équipe avec le 6, vous êtes arrivé jusqu'en demi-finale contre la Corée et vous faites finalement top 4. Je suis trop content de t'avoir, ça fait super plaisir de te retrouver ici. On s'y est vu de temps en temps, mais on n'a pas eu l'occasion de beaucoup se parler depuis ton arrivée chez Eagle Gaming. Mais avant ça, on va un petit peu reparler de ton parcours. Donc toi, tu t'appelles Nox, tu es un joueur d'Overwatch et tu as fait les deux Coupes du Monde pour la France. C'est ça. Donc j'ai fait la première Coupe du Monde à l'époque. Je ne me rappelle plus si j'ai vraiment joué Winston, je crois que j'ai un peu tout joué. C'était un peu l'homme à tout faire. C'était la Coupe du Monde un peu couteau suisse, on va dire. Moi et Kroo, on était les seuls joueurs professionnels et c'était communautaire. C'était une Coupe du Monde communautaire, la première. C'était plus une découverte. Blizzard voulait faire une découverte du jeu et c'était très sympa d'ailleurs, cette première Coupe du Monde. J'en ai des très bons souvenirs. Et ensuite, j'ai changé de rôle début de l'année dernière, en janvier 2017. Et donc oui, j'ai commencé à prendre le rôle de main tank. Ce qui est en fait, dans Overwatch, un rôle de main tank, c'est les deux personnages, Renard, Winston principalement. Il y a un peu d'Horissa maintenant. On voit un peu plus d'Horissa. Donc en fait, c'est ça le rôle d'un main tank, on va dire. Ces trois personnages-là, c'est celui qui a le plus de PV pour le coup, celui qui mène les troupes. Celui qui a le plus de PV et surtout celui qui a un shield. Un bouclier sur tout ça en fait, c'est le bouclier. C'est ça qui va définir que c'est le main tank de l'équipe. Alors du coup, tu as fait cette World Cup, c'était comment de vivre la... Est-ce que tu as préféré la première ou la deuxième ? J'ai envie de dire, comme tu l'as dit, la première c'était très commu. La deuxième, c'était plus joueur pro, donc c'est... Je ne peux pas dire. C'est différent. La deuxième, beaucoup d'intensité. On était à deux doigts de battre la Corée quand même, il faut le dire. C'était un match énorme. La première, beaucoup d'amusement au final. Et puis, pas mal d'intensité parce qu'au final, on est allé très loin lors de cette première Coupe du Monde avec peu de ressources professionnelles. Peu de moyens, entre guillemets. Quatre joueurs, quatre influenceurs, plus deux joueurs pro. Oui, c'est ça. Des gains à un bon niveau quand même. Quart de finale, on a failli battre les Russes. Oui, vous avez failli battre les Russes, c'est ça. Et pourtant, en face, il y avait la Russie en full pro. Oui, donc c'était... Il y avait AlphaCast dans l'équipe. Il y avait AlphaCast, il y avait Michaelo, Kitty, des gains. Il tirait vers le bas, c'est... Ça tire à balle réelle ici, en direct. On n'hésitez pas à clipper, le mec qui s'écrit sur Internet. Alors, on va revenir un petit peu entre ces deux Coupes du Monde parce qu'entre ces deux Coupes du Monde, il s'est quand même passé quelque chose d'assez incroyable. C'est l'équipe Rogue. L'équipe Rogue est l'une des premières équipes à avoir mis en place la composition dive, donc la composition plongeon très agressive, pour contrer les compositions triple tank. En fait, vous vous êtes dit, on ne veut pas jouer comme eux, on va leur sauter dessus. Et ça a marché. C'est ça. En fait, à l'époque, je m'en souviens très bien, ce n'est pas nous les inventeurs de la compo, mais à l'époque, le style dive est arrivé en Europe. On était deux à la jouer, exactement. C'était à l'époque Reunited et nous. Ce n'était pas encore en Corée, il y avait encore beaucoup de 2-2-2 avec Reinhardt, Zarya, etc. Et plein de DPS différents. Et au final, on a trouvé ce style de jeu dive, trois DPS au début, puis après, plus avec Winston Diva, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. C'était très fort. Parce qu'au final, comme tu l'as dit, on peut être agressif, défensif à tout moment. C'est un peu la composition ultime, mais en fait, il faut arriver à un certain niveau. C'est-à-dire que quand on commence le jeu en équipe, si on veut monter une équipe, ça sera très dur. Voilà, ça sera très dur d'acquérir ce niveau de dive. Et là, au final, avec le temps et beaucoup d'entraînement, il s'est avéré que c'est la meilleure composition sur Overwatch. Et vous, vous avez fait quoi ? C'est 34 maps d'affilée gagnées contre des Coréens en Corée ? Alors, je crois que... C'est quelque chose comme ça, hein ? Non, non, non. Moins que ça, plus que ça ? Alors ça, non, pas exactement, parce que... En fait, c'était surtout aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis ? Ouais, on a fait toutes nos victoires aux Etats-Unis. Et c'est quand on est arrivés en Corée que là, ça s'est... Ah, ça s'est... C'était un peu moins bien. Là, le niveau, il était là. Alors, c'est quoi l'expérience en tant que joueur ? Toi, t'es assez âgé. Aujourd'hui, t'as 30 ans, mais t'as quand même fait... Calme-toi par contre. C'est vrai que chez toi, on est très vieux. Du coup, il en parle tout le temps. On va y aller, Molo, sur les âges. Merci. Donc, du coup, pour un joueur pro, c'est vrai que Brocken, toi, t'as pris ta retraite beaucoup plus jeune, déjà. Moi, 24-25, j'ai arrêté de gérer. Ça m'a saoulé. Non, mais 30 ans, encore performé à haut niveau, c'est hyper respectable. Surtout quand tu vois tous les jeunes qui arrivent, qui ont 18 ans... Ils ont grave la dalle et qui veulent prendre ta place, en fait. Il faut bien te pas lâcher. Il y a des joueurs qui sont en attente d'avoir 18 ans pour participer à des compositions... Je parle de l'Overwatch League, en l'occurrence. Il y a plein de joueurs qui sont dans des compositions Overwatch League, dans des équipes Overwatch League, mais qui ne peuvent pas jouer. Ils attendent d'avoir l'âge. Donc, comme tu dis... Tous ceux qui ont plus de 25 ans qui continuent la compétition, moi, je dis respect. Et surtout à haut niveau. Il faut qu'il arrive à garder un gros niveau. C'est respect. C'est une bonne hygiène de vie, aussi, je pense. Alors, justement, comment ça a été, toi, dans ta vie, en une phrase, de vivre comme ça à l'étranger, de te balader de pays en pays, d'aller aux Etats-Unis, en France, retourner en Corée ? C'était une expérience enrichissante. C'était énorme, finalement. Moi, qui avais très peu voyagé, sauf en Europe. Puis je pense que c'est la majorité des gens. En final, on ne voyage pas tant que ça, sauf si notre travail le permet. Là, découvrir tous ces pays, c'est une expérience géniale. Différentes cultures, différentes méthodes de travail aussi, différentes approches. Je pense que c'est enrichissant, personnellement aussi. Parce qu'on peut se projeter sur d'autres projets qu'on n'aurait pas imaginés, par exemple. Et des projets d'huile peut-être à l'étranger. Tu vois la vie différemment quand tu vis à l'étranger. Surtout qu'à ton âge, tu devais avoir un peu plus de recul sur la vie aussi que quelqu'un de 18 ans qui irait vivre un peu, qui quitterait la famille. Toi, tu étais déjà un petit peu indépendant, tu étais plus âgé, donc forcément, ça devait être... C'est vrai que c'est différent. Et puis, c'est pas forcément... En fonction des âges, on va être plus ou moins curieux dans le pays où on est. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils sont jeunes, ils ont 18-20 ans, ils n'ont pas envie forcément de découvrir toute la culture du pays. Moi, je suis allé faire des musées, je suis allé regarder les palais en Corée. J'ai essayé d'avoir une approche aussi culturelle quand j'allais dans ce pays et pas que être sur le voyage. Bon, je m'entraînais aussi énormément. Forcément. Forcément. Mais sur les jours de repos, j'ai essayé de profiter et de découvrir du pays. Et ça, c'était très enrichissant. Écoute, en tout cas, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir et c'est cool de voir que ça a pu t'apporter autant Overwatch. Ça a apporté aussi à beaucoup, à quatre de tes teammates qui sont aujourd'hui en Overwatch League. AKM, Soon, Unko et... C'est tout, j'ai dit trois. J'ai dit qu'il n'y en avait pas de quatrième. Le quatrième, c'est Wins. Mais en fait, non, Wins n'est pas du tout un Overwatch League. Et toi, tu travailles avec Nico. On reviendra du coup sur Eagle Gaming, sur les Contenders et sur tout ton projet à l'heure actuelle en fin d'émission. Merci beaucoup pour ces petits mots. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501